et voilà on se retrouve notre forge est terminée on a construit le temple nouveau bâtiment pour les idoles donc là on voit qu'on a l'idole de cueillette donc ça en gros quand vous ouvriez vous lancez ça, ça dure 10 minutes et en gros vous avez plus de plus de bêtes qui vont arriver sur la carte donc ça c'est bien au début quand on veut faire des ressources puis quand on veut faire des marchandises notamment pour le cuir et les fourrures vous faites ça avant de récolter les arbres fruitiers et les mines si vous n'avez pas besoin de les récolter pour lancer l'idole l'idole d'armure ça va être en combat donc offensive, donc ça en gros vos unités sont un peu plus résistantes aux dégâts, et ça l'idole défensive l'idole de fortification, en gros tous les bâtiments ils prennent 20% de vie donc ça aussi une base plus compliquée à détruire donc là on voit ça avance alors bien sûr je vous ai toujours conseillé de faire les fermes et les caravanes donc là moi j'ai posé les casernes ça allait vite, j'ai posé les 2-3 bâtiments mais là globalement regardez j'ai relancé un petit marché pour pouvoir aller chercher la maison parce que moi j'ai aucune difficulté je veux avancer très très vite donc ça va être la maison la maison tout de suite mais la maison qui coûte une blinde 410 000 donc ça c'est pas facile on est obligé d'augmenter les capacités de stockage bah quasi on va voir ce que ça fait j'en ai déjà lancé une à 6 heures plus 120 000 ça va quand même vite est-ce qu'il va falloir faire 2 fois plus 120 000 donc là en gros je vais avoir plus 240 000 par rapport à ça ça fait 400 000 et là on a dit qu'elle coûtait 410 000 ça devrait passer en augmentant les 2 donc on va lancer on va se garder l'argent quand même parce que là la maison montait 410 000 bon à partir de partir de 50 000 c'est faisable mais bon c'est pas on va gagner de l'avance alors moi je joue vous voyez ce compte là je dois en gros voilà là on doit être à 7 ou 8 jours même pas donc oui ça va très 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 vite pour les ressources bon bah c'est pas c'est pas très compliqué mon 400 000 je dis pas que je vais les avoir en 5 minutes là 20 000 on regarde un petit peu où il y a un château on passe tout de suite 7 000 niveau 17 donc c'est un peu un peu pénible aussi avec les catapultes pour 7 000 en plus ah 10 000 oh bah alors là 10 000 par contre pour 10 000 là donc là voilà parfait premier retour détruite on fait le point de ralliement sur la deuxième tour voilà donc normalement je crois qu'il y a 0 unité de perdu elles sont toutes sauvées il n'y a plus de bâtiment défensif vous voyez pour 10 000 bon bah là on va raser la base on n'hésite pas vous voyez j'ai fait ma petite tactique le secourisme j'ai mes mercenaires alors je sais pas si j'en ai deux de toute façon j'ai pas envie de savoir là tout de suite donc voilà ça monte ça monte ça monte très facilement ouais 83 000 alors les prix de la forge je ne vais pas les vérifier on va les voir ensemble puisque je l'ai je l'ai upgradé voilà forge on a l'université elle a regardé j'ai déjà lancé une techno et j'en avais déjà fait une donc on va les regarder parce qu'on a plein de nouveaux bâtiments quand même à cet âge donc et puis qui sont très importants les ouvriers voilà il faut toujours qu'ils soient occupés et c'est vrai que si on peut si on est suffisamment facile et qu'on a suffisamment de ressources il faut vite upgrader tout ce qu'on peut à la forge alors moi vous avez vu le type d'attaque de toute façon j'aurai une ou deux unités upgradées mais bon il faut les il faut les faire quand même hop et bah la forge on peut on peut rien augmenter il faut augmenter les moulins chiant donc bon bah voilà vous avez vu il faut augmenter les les moulins on va regarder est-ce que ça vaut le coup de faire l'académie militaire oui parce qu'on a une deuxième tactique on peut la ouais voilà on pourra la faire et l'université voilà donc ça non c'est qu'un seul qu'une seule upgrade par air donc voilà on a déjà fait le revenu routier toujours pareil on favorise soit l'attaque soit la défense soit la production et la défense on fait vraiment en fin d'air donc voilà on peut gagner un mercenaire de de plus donc ça c'est bien pour l'attaque bon bah vu que les mercenaires on s'en sert pas à chaque combat c'est pas c'est pas clé pour l'attaque mais c'est pas mal par contre les bonus oui plus de routes 10 routes en plus avec des revenus de 10% puis après un bonus de santé sur la cité qui en début de début de construction de base servira pas à grand chose bon après pour les défenses les défenseurs qui arrivent systématiquement dès qu'on vous attaque ça c'est bien faudra le faire et puis sinon l'autre donc la production ressource ouais ça c'est pas mal ça permet d'avoir quelques marchandises de plus donc vous voyez on y va tranquille bon je sais même pas pourquoi j'y retourne parce que de toute façon je pourrais rien construire avant de d'avoir upgradé les capacités pour 20 000 non ça ça peut ça peut être dur ça pour 20 000 ah là par contre 60 000 là donc 60 000 bah 60 000 il nous a mis vous voyez les bon il y a des trucs en construction la route ah c'est tout en bas bon on va pas trop se soucier des défenses donc là c'est pas dans les c'est surtout les fermes et ces petits trucs là alors 60 000 on s'en fout on sacrifie tout tiens je vais même faire du zèle hop là il y a trois volets voilà un point de ralliement sur la sur l'or bon bah voilà on a bien volé il reste plus grand chose là en gros l'or qui reste ah tiens bon bah bâtiment principal normalement l'or devrait encore diminuer un petit peu on lui en a laissé un petit peu vous voyez ça c'est la dernière ferme et le dernier petit truc le dernier petit machin là tiens si on essayait de l'avoir on a le rapport il reste trop peu 6 ils vont se faire dégommer avant d'y arriver allez on s'en va mais bon bon butin vous voyez 50 000 50 000 si on fait quelques combats comme ça là c'est bien c'est très rentable la récompense oh bah tiens il y a quand même des victoires on peut farmer les ressources et gagner quand même donc bon bah voilà là de toute façon il n'y a pas le choix il faut aller chercher la maison alors après vous pouvez faire un autre départ beaucoup plus tranquille c'est à dire que vous faites comme j'ai fait au départ on fait les fermes les caravanes hop on se met bien et puis après on va chercher la maison après on fait la forge après on fait l'université on n'est pas du tout obligé de faire tout en même temps mais si vous voulez aller le plus vite possible parce que vous êtes très à l'aise et bah c'est comme ça qu'il faut faire on arrive voilà bon bah on a augmenté un petit peu l'armée on a posé 2-3 bâtiments qui prenaient 2 heures et après tout de suite derrière on file sur les marchés pour aller chercher 2 ouvriers de plus et puis sur les moulins pour pouvoir upgrader les unités de la forge voilà ça c'est les choses à faire et puis après on fait un petit peu tout le reste alors d'abord en favorisant les productions fermes caravanes après on favorise tout ce qui est attaque et en dernier on favorisera tout ce qui est défense bien sûr en ayant posé les bâtiments qui coûtaient pas trop enfin qui allaient très 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 vite après il faut gérer votre temps vous voyez vous gérez vos ouvriers ils arrivent tous les deux dans 5h20 bon bah maintenant la durée des bâtiments va augmenter donc après ça va être en fonction de votre emploi du temps voilà si vous pouvez pas jouer pendant 10h bah lancez des bâtiments qui durent le plus longtemps possible voilà vous y allez comme ça de toute façon après c'est une construction en gros voilà vous avez vu on a pas encore upgradé les unités on a pas les casernes au max et pourtant on vole quasiment qui on veut il y a aucun problème pour les ressources donc mais plus vous allez monter moins ça va être vrai c'est à dire que toujours falloir respecter ce en gros easy on fait les fermes les caravanes dès qu'on change d'air si on veut vraiment être agressif on va chercher la maison et la forge et bien sûr l'université voilà pourquoi ? parce que l'université plus forte ça nous améliore sans monopoliser des ouvriers donc c'est la seule façon qui ne nécessite pas d'ouvriers donc voilà ce qu'il faut faire bon bah voilà on va oh bah de toute façon là maintenant je pense qu'à la prochaine on peut avoir la maison donc on va aller chercher ça et puis après on posera tout on essaiera de faire un petit schéma de base pour bah bien sûr à ce niveau là c'est les ressources les plus importants bon là encore vous voyez ça vaut pas encore le coup moi je vous le montrerai mais ça vaut pas encore le coup de faire une base défensive pour préserver de toute façon quand vous serez max il y a un joueur vraiment très fort qui va venir vous voler parce que ça va être intéressant pour vous voler des ressources donc vous pourrez pas faire grand chose mais bon on va voir un petit peu le principe et après vous pourrez voler maintenant de vos propres ailes on aura vu les principales bah voilà en gros comment il faut aborder le jeu et puis après ça sera juste une question de bâtiment là on va poser les tours à baliste et puis après le seul autre bâtiment défensif qu'il va y avoir ils vont tous augmenter en nombre et puis avec des upgrades à chaque air mais après ça sera les redoutes bah ça c'est des tours en fait qui font des dégâts multiples dès que s'il y a 50 unités qui rentrent dans le champ de la redoute elle va assaisonner les 50 unités et ça marche très très bien sur les archers ou sur les guerriers un peu moins sur les cavaliers à ressources encore que par exemple sur les cavaliers lourdes ça fait rien du tout donc voilà voilà un petit peu pour l'état des lieux je pense que il nous reste allez 3-4 vidéos et ça sera et ça sera bouclé on va essayer on va essayer de boucler un petit peu la boucle et puis au final voir un petit peu ce qu'on aura construit et toutes les différentes options qu'on va essayer d'en offrir une en échange youtuber et puis et puis moi on va voir en tout cas je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo